Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette web conférence dédiée à la présentation du kit de prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur. Je m'appelle Pascal Tisserand, je suis vice-président égalité et diversité à l'Université de Lorraine et trésorier à la CPD. Je suis avec Dorothée Prudhomme à mes côtés qui est la responsable des études à la FMD. Je vais maintenant passer la parole à Virginie Dupont, vice-présidente de la conférence des présidents d'universités qui nous fait le plaisir de nous accueillir ici à la CPU dans cet amphithéâtre. Bonjour, je suis Virginie Dupont, comme le dit Pascal, vice-présidente de la CPU mais également présidente de l'Université Bretagne-Sud. Je suis très heureuse en tant que vice-présidente de la CPU, donc CPU c'est la conférence des présidents d'universités, de vous accueillir dans nos locaux et d'ouvrir cette web conférence pour la présentation du kit de prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur. Peut-être d'abord deux mots pour vous présenter la conférence des présidents pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, puisque quand je vois le grand nombre d'inscrits, j'ai vu également des personnalités d'horizons très diverses, qui viennent d'écoles, d'universités, de CRUS, de syndicats, des vice-présidents, des chargés de mission, référents égalité, diversité, handicap, racisme et antisémitisme, laïcité, développement durable, également des DRH, des directions d'affaires juridiques, des services de communication, des enseignants, chercheurs et des étudiants. Donc un grand panel de personnes se trouve aujourd'hui face à nous. Écoutez, j'en suis ravie. Donc là, quelques mots sur la conférence des présidents. Eh bien, cette conférence des présidents d'universités, elle a été créée en 1971. Elle fête d'ailleurs ses 50 ans. C'est une association qui a été reconnue d'utilité publique et elle rassemble 74 universités françaises, mais aussi des écoles, des INSA, des INP, des grands établissements, des commus, enfin un certain nombre d'établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche. La CPU, au final, compte 116 membres, qui représentent 1,8 million d'étudiants. La CPU, son rôle, c'est de porter de façon collégiale la voix et les valeurs humanistes et citoyennes de l'université dans le débat public. Elle organise des temps d'échange entre présidents et directeurs sur des sujets et questions d'actualité et de prospectives, ainsi que des formations pour les nouveaux présidents et présidentes. La CPU propose aussi des éléments de transformation du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et prépare ses évolutions futures. A ce titre, la CPU est en train d'élaborer des propositions pour l'enseignement supérieur et la recherche destinées aux candidats à la présidence de la République, proposition qu'elle présentera en janvier 2022. Lorsque la CPED et la FMD ont sollicité la conférence des présidents d'universités pour présenter à la CPU le kit de prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur, nous avons tout de suite accepté, au vu de l'intérêt de ce guide qui porte sur un sujet important pour la CPU et pour tous les établissements d'enseignement supérieur. J'y suis particulièrement sensible. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'université et la lutte contre la discrimination est un sujet important que la CPU a pris en compte depuis plusieurs années. Je voudrais citer quelques actions de la CPU sur ce sujet. Déjà en 2019, la CPU a initié une charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Elle invite cette charte, les présidents et les présidentes, à définir et à faire connaître leur politique en matière d'égalité entre les sexes et d'encouragement de la diversité dans leurs projets d'établissement, dans la formation des personnels et dans la publication annuelle de statistiques, sexuées notamment, qui se trouvent donc dans le bilan social. La charte les invite à nommer, dès 2009, un chargé de mission Égalité-Diversité. Puis, la CPU, en 2013, a signé, avec la Conférence des écoles d'ingénieurs et la Conférence des grandes écoles ainsi que le ministère, une nouvelle charte qui prend en compte les modifications apportées par la loi 2012 pour l'égalité femmes-hommes dans les jurys et les comités de sélection. Depuis sa création, la CPU soutient la Conférence permanente des chargées de mission Égalité-Diversité, la CPED, qui regroupe aujourd'hui une centaine d'universités et écoles. Les universités ont un rôle à jouer dans la lutte contre la discrimination et ce, à plusieurs titres. Il est de la responsabilité des présidents et présidentes, des équipes de direction, des chargées de mission. Et je dirais que tous les personnels et étudiants doivent être acteurs de la lutte contre les discriminations et être des acteurs de la promotion de la diversité. Et ceci, que ce soit en interne au sein d'un établissement, mais aussi au sein des formations dispensées dans les universités. Et enfin, en encourageant et en développement des recherches sur des sujets disciplinaires, sur les sujets dont nous parlons. Les universités n'ont pas attendu aujourd'hui pour lutter contre les discriminations qui minent la cohésion sociale. Et elles n'ont pas attendu non plus pour encourager la diversité, gage d'efficacité collective et d'innovation. Vous verrez dans le guide une trentaine de fiches qui détaillent des exemples d'actions et de dispositifs déjà mis en œuvre dans les établissements. Mais tout l'enjeu est maintenant d'arriver à amplifier nos actions de lutte contre la discrimination et à les pérenniser. Cela passe d'abord par une prise de conscience de l'étendue des discriminations, par une appropriation de critères de discrimination et également une connaissance juridique. Il est de notre rôle dans l'enseignement supérieur de connaître les réglementations en vigueur et de s'appuyer sur elles pour agir. Le kit apporte les références juridiques indispensables. Il liste les 25 critères de discrimination illustrés dans des exemples issus de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui ont été notamment fournis par l'association des directeurs juridiques, jury sup et le défenseur des droits. Il est dans notre rôle à l'université de former et sensibiliser tous les personnels, de former et sensibiliser, je l'ai dit aussi, tous les étudiants, et c'est-à-dire tous les managers, tous les futurs managers, tous les futurs chefs d'équipe, les futurs DRH par exemple, dont on attend qu'ils aient un comportement responsable vis-à-vis de l'égalité femmes-hommes, des violences sexistes et sexuelles, des discriminations et de la diversité. Pour amplifier nos actions de lutte contre les discriminations, il est de notre rôle de prendre la mesure de la complexité de la lutte contre les discriminations, de casser les silos qui peuvent exister entre les différents chargés de mission et référents, handicap, égalité, femmes-hommes, violences sexistes, sexuelles, discrimination, racisme, antisémitisme, laïcité, etc., afin qu'ils travaillent ensemble et en complémentarité. Cela se passe par l'échange de bonnes pratiques entre les établissements également, pour éclairer les décisions à prendre, pour éclairer les politiques à élaborer, de façon à trouver des solutions sur par exemple comment déconstruire les stéréotypes, comment identifier les discriminations, comment les signaler, quelle formalisation, quel engagement de l'établissement, quelle communication, quels sont les rôles de chacun et chacune, quels moyens y consacrer, bien de questions sont encore effectivement posées. Cela passe par la mise en valeur et le partage des connaissances et des recherches scientifiques également, qui seront menées sur ce sujet, notamment en sciences humaines et sociales, pour essayer d'éliminer toutes les formes de discrimination et arriver à un respect égal envers tous les individus et en l'absence de toute discrimination. Le guide fait référence à de nombreuses recherches sur le sujet et je salue le travail de citation avec les liens qui a été fait. Il faut encourager les études et les recherches sur les discriminations et s'appuyer sur ces travaux. La période actuelle, qui a tendance à exacerber les tensions, nous rappelle avec acuité que les discriminations peuvent être à l'origine de conflits et de manifestations de violences. Elle nous rappelle aussi qu'une organisation, quelle qu'elle soit, a besoin pour avancer, pour se transformer, de personnes diverses, autorisées et encouragées à exprimer leur diversité d'idées et de perspectives qui seront source de richesse, d'innovation et de qualité de vie au travail. Enfin, je ne voudrais pas terminer mon propos sans parler de la nécessité de moyens humains consacrés à la lutte contre la discrimination dans les établissements d'enseignement supérieur et du soutien financier que les universités attendent du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au nom de la CPU, je tiens à féliciter la CPED et la FMD d'avoir eu l'initiative de ce kit de prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur et de l'avoir réalisé. Je ne doute pas que ce guide sera fort utile à tous les établissements d'enseignement supérieur et la CPU contribuera largement à sa diffusion. Je vous remercie. Merci Virginie. Nous sommes ravis du soutien des présidents et des présidentes d'universités. J'espère simplement que madame la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion entendra au moins en replay votre conclusion. J'aurai l'occasion de lui redire. Bon, c'est parfait Alain. Voilà, et donc, si vous le voulez bien, nous allons passer la parole maintenant donc à Nicolas Canonou, directeur de la promotion et de l'égalité et de l'accès aux droits, aux défenseurs des droits. Mesdames, Messieurs, Madame la vice-présidente, je suis heureux aujourd'hui de représenter ici Claire Hédon, défenseur des droits, pour cet événement de sortie du kit de prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur et de vous dire en son nom quelques mots. En premier lieu, pour rappeler que le défenseur des droits est l'institution qui, dans notre République, est en charge de mener la lutte contre les discriminations. L'article 71 de notre Constitution et la loi organique du 29 mars 2011 lui donne le statut d'autorité administrative indépendante. Sa mission est de défendre les droits des enfants, les droits des usagers devant les services publics, le droit des individus dans leur relation avec les forces de l'ordre, les droits de protéger les lanceurs d'alerte également, et puis, ce qui nous amène à notre sujet d'aujourd'hui, la lutte contre les discriminations. Chaque année, le défenseur des droits reçoit environ 100 000 réclamations. 5 000 de ces réclamations portent sur des questions de discrimination dans tous les secteurs. Essentiellement dans l'emploi quand même, mais dans tous les secteurs. Bien évidemment, ces 5 000 réclamations, c'est la partie émergée de l'iceberg. Toutes les études, les enquêtes, les témoignages montrent que les phénomènes de discrimination, y compris les faits de harcèlement discriminatoire, auxquels vous faisiez, Madame la vice-présidente, référence tout à l'heure, sont bien plus importants que ce chiffre. Ce que nous montrent les études et la recherche, c'est que la majorité des personnes confrontées à une discrimination ne font pas de recours. Ce que nous montrent les dossiers que nous traitons, c'est aussi que dans de nombreux cas, quand les victimes réagissent, les enquêtes sont insuffisantes et les sanctions, quand il y en a, trop faibles. Dès lors, en complément de son action de protection, le défenseur des droits mène des actions de promotion des droits, de prévention et d'information qui visent non pas à réparer, mais à éviter que ces situations se réalisent, et à faire en sorte que lorsqu'elles arrivent, les réponses qui y sont apportées soient pertinentes. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'appui que nous avons apporté à votre initiative, qui permettra aux acteurs de proximité d'être mieux outillés pour s'organiser et réagir. J'en profite ici pour remercier Pascal Tisserand à la manœuvre, et la FMD bien évidemment, à la manœuvre sur ce projet, et Nina Schmitt qui, dans ma direction, a collaboré avec vous pour réaliser ce kit. L'appui que nous avons apporté à cette initiative, ce n'est pas un appui complètement ponctuel, puisqu'on travaille assez régulièrement avec l'enseignement supérieur, en tout cas avec ses acteurs. Le défenseur des droits de l'époque, par exemple, Jacques Toubon, avait participé à un colloque, Racisme et discrimination raciale de l'école à l'université, qui avait été organisé par l'université Paris-Didrault en 2018. Nous avons également participé en 2019 à un groupe de travail piloté par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur un dépliant de sensibilisation pour les référents racisme et antisémitisme. Et l'institution que je représente soutient actuellement une enquête coordonnée par M. Dume, portant sur l'expérience des discriminations dans l'enseignement supérieur et la recherche en France. C'est une enquête qui s'appelle ACADISCRI, et dont on espère qu'elle rencontrera tous les succès qu'elle mérite. Au fond, plusieurs choses motivent le fait que le défenseur des droits accorde une importance particulière à votre initiative. La première, c'est que le déni ou l'absence de réaction adaptée des établissements face au signalement qu'ils reçoivent contribue au fatalisme des victimes, qui n'ont alors que très peu de possibilités. Une fois leur situation professionnelle ou scolaire considérablement dégradée, leur choix se résume à saisir éventuellement le défenseur des droits ou saisir la justice et attendre des décisions qui mettent très longtemps à venir. Il est donc important que la communauté universitaire se dote de ce type d'outils pour adopter les bons comportements et prévenir ces situations. La seconde, c'est que ces travaux contribuent, nous l'espérons, à rendre plus effective la loi de transformation de la fonction publique et son décret du 13 mars 2020, relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste dans la fonction publique. Ces textes prévoient la mise en place de procédures de recueil de signalement des agents, leur accompagnement, leur soutien et la mise en place de dispositifs d'information. Alors on est un an après cette loi de 2020 et aujourd'hui l'enjeu est que l'ensemble des établissements disposent d'un dispositif de signalement des violences sexistes et sexuelles, des actes de discrimination envers leur personnel. Et je pense que ce document peut contribuer à ce mouvement-là. Enfin, ce qui est très utile dans cette démarche, c'est que ce guide dépasse le strict cadre de la loi à laquelle je faisais référence. Pour s'intéresser à tous les membres de la communauté universitaire et notamment aux étudiants et aux étudiantes dont on sait qu'ils sont particulièrement exposés à des actes de discrimination ou de harcèlement discriminatoire. Comme le défenseur des droits l'a encore rappelé dans ses recommandations formulées dans le cadre de la consultation citoyenne lancée par la ministre Elisabeth Moreno, les dispositifs de prévention et de protection des victimes dans l'enseignement supérieur comme ailleurs doivent répondre à un certain nombre d'exigences et notamment permettre le recueil et le traitement rapide des signalements de discrimination ou de harcèlement et donc, pour que ce soit rapide, il faut que ces dispositifs soient connus et c'est aussi l'intérêt de cette manifestation d'aujourd'hui, faire connaître ces dispositifs. Second point, c'est organiser la conduite des enquêtes internes nécessaires à l'établissement des faits. J'en parlais tout à l'heure, je ne reviens pas sur ce sujet de la qualité de l'enquête qui est déterminante. Et enfin, organiser la sanction quand les faits sont avérés. À cet égard, je rappelle simplement pour mémoire que si l'enquête confirme les faits allégués, l'autorité responsable doit prendre immédiatement des mesures à caractère disciplinaire contre les auteurs sans attendre une éventuelle décision de justice. Nous, dans nos dossiers, on voit trop souvent cette passivité et ce refus des employeurs à prendre leurs responsabilités. Le guide aborde tous ces sujets et permettra, à mon sens, aux responsables universitaires de respecter l'obligation de sécurité qu'ils ont vis-à-vis des agents, comme des usagers et des usagères de ces services publics. Pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur les trois moyens dont dispose le défenseur pour accompagner les acteurs de la lutte contre les discriminations et aider les victimes. En premier lieu, les victimes peuvent nous saisir. C'est important car nos travaux montrent que seule une minorité des victimes, je le disais tout à l'heure, réagissent en saisissant quelqu'un, tout simplement en parlant de la situation au sein de leur organisation ou en saisissant la justice. Nous disposons, nous, d'un réseau de 550 délégués qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, qui tiennent des permanences et qui reçoivent les personnes qui pensent avoir été victimes de discrimination. Il est également possible de nous saisir par courrier ou par Internet. La saisine est gratuite, les rendez-vous sont gratuits. J'en profite aussi pour rappeler à tous et à toutes que quand on engage une démarche parce qu'on a été victime d'une discrimination, la loi prévoit que les mesures de représailles sont interdites et sanctionnées. C'est important de le dire parce que c'est un des facteurs qui empêchent souvent les victimes de s'exprimer et d'agir. Depuis février dernier, il est également possible de recourir à notre plateforme qui s'appelle antidiscrit.fr. Il s'agit d'un site Internet, d'un numéro d'appel, le 3928 et d'un tchat. Les personnes qui appellent sont mises en contact directement avec un juriste du défenseur des droits qui les écoute, analyse leur situation juridique et les oriente soit vers une saisine du défenseur, soit vers d'autres dispositifs. Enfin, que ce soit dans le cadre de la formation des personnels responsables de la prise en charge des discriminations dans l'établissement ou de la sensibilisation d'un public plus large, le défenseur des droits peut mettre à votre disposition un certain nombre de ressources juridiques, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet, ou pédagogiques, ou encore être sollicité pour présenter ses missions, intervenir ou présenter ses outils de promotion. Et donc ça, c'est aussi une possibilité qui vous est ouverte pour vous aider à lutter contre les discriminations. J'en arrête là. Je dis encore une fois bravo pour cette initiative et je vous remercie de votre attention. J'espère que ce guide rencontrera tout le succès qu'il mérite. Merci. Merci beaucoup Nicolas Connenou. Pour nous, je crois que le soutien du défenseur des droits était un préalable avant de commencer à aller, tout simplement de commencer à rédiger ce kit-là. Donc nous vous remercions, nous remercions les équipes, parce qu'on a parlé de Nina tout à l'heure, mais il y a eu d'autres personnes du défenseur des droits qui ont contribué effectivement à ce travail et sans lesquelles effectivement cette ressource-là ne comprendrait pas toutes les informations dont vous avez parlé précédemment. Alors avant de passer à la présentation du kit, il me semble que Virginie a une petite question. Oui, j'avais une petite question pour vous, parce que vous disiez qu'il fallait que dans les établissements aussi, on se saisisse en fait des enquêtes et puis de prendre nos responsabilités, notamment en matière de signalement, de commission disciplinaire. Et moi, je note une difficulté réglementaire aujourd'hui, c'est que bien pour notamment un enseignant-chercheur ou un enseignant, je vais pouvoir prendre immédiatement des mesures conservatoires, et ce qui ne va absolument pas être le cas pour les personnels administratifs et techniques, et je vais devoir en référer au ministère, ce qui ne facilite pas les choses des chefs d'établissement. Je ne connaissais pas cette spécificité des universités, sans doute liée à leur statut propre, mais comme ça brûle pour point, je dirais que ça interroge les procédures du ministère, plus que les vôtres. Si vous, en tant que responsable, vous n'avez pas autorité et pas la capacité ni d'organiser une enquête, ni d'organiser les sanctions disciplinaires, Ça veut dire qu'il faut que le ministère s'en empare ? On laisse plus de marge de manœuvre ? On a effectivement la possibilité de mener une enquête, mais voilà, s'il y a des mesures conservatoires et on doit, par exemple, isoler la personne assez rapidement, ça, on ne peut pas le faire, en fait, sans l'autorisation du ministère. On l'a évoqué dans le cas, justement, on a parlé de violences sexistes et sexuelles il n'y a pas très longtemps, donc ça fait partie des choses, effectivement, sur lesquelles on attend, effectivement, aussi que le ministère apporte peut-être des modifications sur ce champ-là. Le ministère ou le réseau Jurisup, aussi, qui a contribué plus particulièrement à une fiche qui porte sur les procédures disciplinaires, et là, effectivement, on voit le travail à poursuivre, aussi, sur ce point-là. Nous allons passer à la présentation de ce kit-là, et je vais commencer avec des éléments, quelques éléments de contexte, si vous le voulez bien, en soulignant tout d'abord le fait que ce kit-là est une initiative de la CPED, et on peut dire que, pour commencer, que la CPED est une association qui rassemble des chargés de mission égalité-diversité ou mission assimilée, donc des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, la CPED a été créée en 2011 à partir de six établissements, et aujourd'hui, elle comprend, nous avons plus de 90 établissements adhérents, dont une soixantaine d'universités et 30 grandes écoles. Alors, la CPED a été pionnière dans la prise en compte de l'égalité entre les femmes et les hommes, puis des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur à la recherche, notamment avec les premières missions égalité, les premières cellules d'écoute, les réflexions sur le harcèlement sexuel, et puis désormais, avec des formations pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, en partenariat notamment avec l'ANEF. La CPED s'interroge aussi sur sa relation avec les autres acteurs et actrices de l'enseignement supérieur et de la recherche qui luttent contre les discriminations, comme l'évoquait Virginie Dupont précédemment, les référents racisme-antisémitisme qui sont entrés dans le paysage de l'ESR à partir de 2015, suite aux attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, ou encore les missions handicap, notamment suite à la loi de 2013, qui a amené dans la plupart des établissements, je dis la plupart parce qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas tous les établissements qui se sont conformés à cette loi-là, mais qui en principe bénéficient d'un schéma directeur du handicap qui offre un cadre structurant à ces politiques-là dans l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les discriminations. Ou encore la question des LGBT, qui est partagée entre les référents qui sont tournés, ou qui peuvent être partagés entre les sujets, tournés vers l'égalité entre les femmes et les hommes, voire les violences sexuelles et sexistes pour la question de l'orientation sexuelle. Ou encore, sur un plan politique, du côté de la deal-crack, dont le périmètre n'est pas limité au racisme et au antisémitisme, mais aussi, comme son H l'indique, à la haine anti-LGBT. Du coup, avec ce kit, la CPD a souhaité dépasser les limites de l'approche en silo, entre ces sujets, entre ces critères de discrimination, entre ces référents parfois qu'ils les portent dans les établissements, et répondre ainsi aux obligations de la loi de transformation de la fonction publique, comme l'évoquait Nicolas Canelou. Cette obligation, comme cela a été rappelé, s'appuie sur un décret, le décret du 13 mars 2020, qui oblige, comme cela a été dit, à tous les établissements d'avoir un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, le terme, eh bien, dans ce décret-là, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes. Suite à ce décret-là, l'apparution de ce décret, dans le cadre d'échanges avec les référents, membres du réseau de la CPD, nous avions pu constater, effectivement, les inquiétudes quant à la mise en place de ces dispositifs-là. Et donc, ce kit était censé aussi répondre à ces inquiétudes. Donc, pour réaliser ce kit, la CPD a sollicité l'expérience d'universités précurseurs sur ces sujets, puisque nous n'avons pas toujours attendu, les établissements n'ont pas toujours attendu une loi cadre ou des politiques plus précises pour nous aider à avancer. Nous sommes tournés également vers des partenaires incontournables, et en particulier, la FMD, et en particulier, Dorothée, à mes côtés, qui va vous en dire un petit peu plus sur la FMD. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Dorothée Prudhomme, je suis la responsable des études de la FMD. Je prends deux minutes pour vous parler de la FMD, parce que je pense que vous êtes assez nombreux à ne pas savoir qui est cette association. Donc, c'est l'Association française des managers de la diversité. C'est une association qui va avoir 15 ans l'année prochaine, qui a été créée, donc il y a une quinzaine d'années, par des managers qui souhaitaient prévenir les discriminations et mettre en place des politiques de management de la diversité dans le monde du travail. Petit à petit, cette association a grandi. Elle compte aujourd'hui près de 150 organisations adhérentes. Je dis organisations parce que s'il y a un très grand nombre d'entreprises, plutôt de grandes entreprises parmi les adhérents de l'association, il y a également d'autres types d'organisations, des entreprises de taille un peu plus modeste, des associations, des institutions publiques, des collectivités territoriales, mais également des établissements d'enseignement supérieur public et privé. Nous sommes une association donc qui accompagnons les personnes qui sont en charge de la prévention des discriminations et du management de la diversité au sein des organisations membres. Par exemple, dans les grandes entreprises, il s'agit des responsables diversité, j'emploie un terme générique, mais effectivement, dans les établissements d'enseignement supérieur public, il s'agit de référents, par exemple, égalité femmes-hommes. Pour ce faire, nous organisons des activités, donc toutes sortes de groupes de travail, de conférences, d'ateliers, de façon à diffuser des informations sur ces sujets qui permettront ensuite aux personnes qui sont en charge de ces questions en interne de construire et de déployer des politiques les plus efficaces possibles qui permettent à un collectif de fonctionner et donc sans discrimination et si possible de façon productive, efficace, etc. La spécificité de notre association, c'est que nous travaillons main dans la main avec le monde de la recherche. Donc, en tant que responsable des études, c'est ma fonction de faire le pont entre le monde du travail auquel nous nous adressons, auprès duquel nous diffusons des connaissances et des outils et le monde de la recherche qui fournit ces connaissances. Ça fonctionne dans les dansances, c'est-à-dire que nous faisons en sorte que toutes nos activités soient encadrées par des enseignants-chercheurs qui sont spécialistes de certains sujets qui intéressent nos adhérents, mais nous faisons également en sorte que ces enseignants-chercheurs puissent conduire par exemple des terrains de recherche au sein des organisations adhérentes de la FMD afin qu'ils puissent recueillir des informations qui vont leur permettre de construire des recherches pertinentes, intéressantes, innovantes sur ce sujet dont nous pourrons ensuite nous emparer pour faire en sorte que les personnes qui sont sur le terrain aient des informations fiables sur la façon de construire leur politique. L'étape qui est importante à retenir également, c'est que la FMD produit des publications, des outils qui permettent la diffusion au plus grand nombre. L'association est une association d'intérêt général. Ça veut dire que tout ce que nous produisons est téléchargeable gratuitement sur notre site internet. Toutes les publications de l'association sont à votre disposition sur notre site. Et donc, le kit dont nous parlons aujourd'hui l'est dès maintenant, par exemple. Et donc, nous avons été très intéressés par ailleurs par ce projet. Lorsque Pascal est venu nous voir avec cette proposition, on avait déjà dans l'idée que les étudiants, par exemple, sont les managers de demain. Et donc, si jamais on veut des collectifs de travail bienveillants et respectueux de la prévention des discriminations, il faut s'y prendre assez tôt. Nous avions déjà parmi nos adhérents des établissements d'enseignement supérieur. Et donc, nous étions déjà en train de nous poser des questions sur comment est-ce qu'on peut favoriser la prise en main de politiques de prévention des discriminations au sein des établissements. Et là, c'est vrai que cette proposition de la CPED tombait à pic. Nous avons eu très envie de leur proposer nos méthodes de travail alliées à la connaissance qu'il y avait à la CPED. Vous voyez sur la slide qui est projetée que la première proposition que nous avons faite, c'est un kit. En fait, nous avons construit d'abord en 2013 et puis il y a eu une refonte en 2018, un kit d'inclusion des personnes LGBT plus au travail. C'était un kit qui est construit d'un certain nombre de fiches, l'objectif étant que chacun pouvait s'emparer d'une fiche en fonction des besoins qu'il ressentait. Donc, il y a des fiches qui sont des fiches de définition sur les enjeux de l'inclusion des personnes LGBT plus. Il y a aussi des fiches qui s'adressent spécifiquement à certains professionnels. Qu'est-ce que je fais dans le domaine de la communication pour prévenir les discriminations envers les personnes LGBT plus, par exemple ? Et puis, il y avait une fiche qui était dédiée à des exemples pratiques de dispositifs, d'outils qui avaient été mis en place dans des organisations pour prévenir les discriminations envers les personnes LGBT plus. Et enfin, il y a ce qu'on appelle un document ressources qui est un document dans lequel il y avait vraiment tout ce qu'on avait pu trouver comme articles, outils, dispositifs intéressants. L'idée, c'était de mettre au même endroit toutes les ressources utiles sur ce sujet. On en a parlé assez rapidement avec Pascal et on s'est dit qu'effectivement, vu l'éparpillement des ressources qu'il peut y avoir en matière de prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur et la recherche, peut-être que l'idée du kit était plutôt une bonne inspiration. Donc, on est plutôt parti sur cette idée-là. On n'est pas parti tout seul. On en est déjà un peu évoqué, mais on a assez rapidement constitué un comité de pilotage autour de ce projet, donc bien sûr avec la CPED et la FMD, mais également avec le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation représenté par Samuel Gilles-Meyak qui est chargé de mission Laïcité, lutte contre le racisme et l'antisémitisme, donc au ministère, et Nina Schmitt qui est chargée de mission Éducation des jeunes aux défenseurs des droits. Et donc, merci beaucoup. On les remercie pour leur soutien. Vraiment, ça a été un gros investissement parce que ce qu'il faut comprendre c'est que ce projet il a presque deux ans et que nous nous sommes réunis quasiment une fois tous les deux mois pour parler de ce projet, pour le structurer, pour mettre en commun des ressources, faire en sorte qu'il ressemble à quelque chose qui soit accessible à tous et à toutes, qu'il soit complet sans être trop gros, qu'il comporte un certain nombre de ressources et d'idées, de structures, etc. Donc voilà, ça a été un long chemin et donc je remercie encore une fois nos partenaires dans la construction de ce projet. Ce kit est le fruit d'un travail collectif. Je crois qu'aucun de nous n'aurait pu réaliser seul ce kit. Dès le départ, on s'est fixé plusieurs objectifs. Les principaux qui ressortent à l'issue de ce travail apparaissent sur cette diapositive. La première, je crois, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'était de sortir de l'approche en silo des discriminations, montrer la complémentarité des différents critères de discrimination ou thèmes et voire même la synergie à les envisager de façon transversale. C'est ce qui a conduit, vous le verrez quand Dorothée présentera plus en détail bientôt ce kit, c'est ce qui nous a conduit à proposer, à l'organiser autour de deux premières parties. Une première partie qui est vraiment un peu plus centrée sur la spécificité de ces critères ou thèmes. et puis une deuxième partie transversale qui illustre justement cette double façon de cette façon complémentaire d'envisager cette problématique des discriminations. Il s'agissait aussi pour nous d'impulser et d'accompagner la mise en œuvre des politiques de prévention des discriminations dans l'ESR qui sont balbutiantes voire inexistantes et qui relèvent de la bonne volonté finalement de quelques établissements précurseurs sur ce sujet-là et donc se tourner vers ces établissements-là pour voir un petit peu comment ils s'y prennent dans ce cadre politique qui fait défaut. Il s'agissait pour le coup aussi d'outiller les personnes en charge de la mise en œuvre de ces politiques dans les établissements de l'ESR, les chargés de mission ou vice-président, vice-présidente en charge de ces questions et plus largement tous les personnels, les étudiants, les étudiantes qui souhaitent s'engager dans ces actions. Il s'agissait aussi de faire un outil facile d'utilisation, pragmatique, fiable, qui puisse s'adresser au plus grand nombre. Il ne s'agissait pas de faire un article ou un ouvrage scientifique très pointu sur le sujet. Ce n'était pas du tout dans nos objectifs. Et Dorothée vous montrera également dans les diapositives qui vont suivre justement ce souci de pragmatisme et de fiabilité. Et enfin, il s'agissait de concentrer ces informations essentielles et les ressources utiles dans un même endroit et de donner des idées d'action et de dispositifs transposables. C'est plus l'objet de la troisième partie du kit dont Dorothée vous parlera également. Concernant la démarche, Dorothée l'a également rappelé, tout a commencé d'une certaine façon après quelques contacts pris à droite à gauche par une première réunion qui s'est déroulée à la FMD le 14 juillet 2020 plus précisément qui a réuni Dorothée a rappelé les noms Nina, Schmitt, Samuel Gilles-Meyak, Anissa Benaïssa aussi de la CPED qui a fait partie avec Dorothée et moi de ce petit comité de cinq personnes de la CPED qui s'est élargi à certains moments à certains stagiaires de la CPED, certaines personnes des stagiaires de la FMD également et puis des salariés aussi de la FMD je pense à Manon Ouvrard en particulier. et puis le confinement est vite arrivé finalement et ce travail était surtout un travail de confinement et pour tout vous dire c'est même la première fois que tous les cinq on se retrouve ici dans cette salle de la CPED aujourd'hui ça fait deux ans que nous ne nous étions pas vus nous ne nous étions pas vus depuis cette première réunion fondatrice en quelque sorte où on ne savait même pas très bien vers où on allait et à quoi le kit allait ressembler comme l'a expliqué finalement Dorothée aussi précédemment. Donc par la suite on a engagé toute une série de consultations en particulier dès juin 2020 une enquête là avec la FMD auprès de nos référents et des établissements adhérents membres adhérents de la CPED qui a conclu des difficultés d'articuler véritablement ces thématiques celles en particulier l'égalité entre les femmes et les hommes et racisme antisémitisme qui parfois sont portés par une même personne dans un établissement mais qui parfois sont portés par des personnes différentes et qui nécessitent pour le coup une certaine coordination c'est le cas aussi pour le handicap ou encore les questions LGBT on a pu aussi remarquer à cette époque c'était en juin 2020 que la moitié des établissements étaient dans l'illégalité par rapport à ce fameux dispositif de signalement qui découle de la loi de transformation publique de 2019 d'où d'une certaine façon l'urgence de proposer aux établissements des pistes d'action pour mettre en place ce type de dispositif pour recommencer simplement à répondre à des contraintes légales nous avons également en mois de juin juin-juillet 2020 envoyé un mail à tous les présidents des universités et établissements membres de la CPED en mettant en copie les référents chargés de mission en les invitant à nous communiquer des pratiques qu'ils mettaient déjà en oeuvre dans leur établissement en termes de prévention des discriminations et puis en septembre nous avons été surpris de recevoir au final 86 fiches actions de lutte contre les discriminations qui étaient réalisées par 23 établissements donc qui nous ont retourné ces fiches-là durant toute la période qui a suivi d'octobre 2020 à avril 2021 environ il y a eu toute une série d'étudiants supervisés par la FMD Dorothée Manon-Ouvrard en particulier mais aussi un petit peu plus tard Arthur Bénard pour retourner vers les personnes qui avaient produit ces fiches-là les sélectionner les organiser les étoffer bref les mettre en forme pour arriver à ce que vous pouvez commencer à observer pour celles et ceux qui ont déjà téléchargé ou qui consultent en ligne là à distance le kit qui relève donc de la troisième partie en juin 2020 quand le kit commençait déjà à être bien avancé presque terminé on va dire nous avons également pris le temps de consulter le temps d'une réunion à distance les syndicats étudiants mais aussi les organisations syndicales représentatives des personnels qui nous ont fait part vraiment de l'attente de ce kit-là en nous disant que pour certains d'entre eux au niveau du central il y avait déjà quelques outils mais côté ESR finalement il n'y avait rien ou pas grand-chose en juillet nous avons eu le temps de recueillir les principaux résultats enfin les recueillir mais surtout d'analyser durant l'été l'essentiel des résultats tirés d'une grande enquête auprès de nos adhérents qu'on intitule périmètre et moyens et qui permet d'alimenter aussi le kit et en particulier des résultats que vous pourrez retrouver dans la fiche gouvernance et moyens qui montre un petit peu qui fait l'état des lieux quantitatif et assez rapidement tout de même des moyens la façon des moyens dont disposent ces missions égalité diversité lutte contre la discrimination qui prennent différents noms dans les établissements le mois d'août a été pour les collègues pas toujours un mois complet de vacances puisque plus de 25 personnes experts ont accepté de relire ces 140 pages et faire nous proposer des commentaires souvent très enrichissants qui nous ont permis de réviser sur le mois de septembre cette première version puis de l'envoyer à l'infographie avec quelques allers-retours pour arriver aux documents que vous avez sous les yeux nous avons donc sollicité comme je le disais une série d'experts donc le défenseur des droits on l'a dit et au-delà des personnes de Nina Schmitt qui faisaient partie du comité de rédaction je pense en particulier à Sarah Benichou qui a relu très attentivement l'ensemble du kit en plus particulièrement les parties juridiques le réseau aussi nous en parlions tout à l'heure des professionnels le réseau professionnel pardon des responsables des affaires juridiques de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation dit jury sup et en particulier Jeanne-leur Bonne Maison mais également le réseau de l'accompagnement du handicap dans l'enseignement supérieur Apache et plus particulièrement Yves Cardellini ou encore l'association homophobie qui nous a bien aidé aussi sur l'affiche LGBT plus en particulier Thibaut Verdier et ses collègues voilà Nicolas Canenou parlait tout à l'heure également de l'équipe d'Acadiscry donc de Fabrice Guzum Marguerite Cognier qui nous ont donné aussi là quelques chiffres les tout premiers chiffres de cette enquête pour la première partie expérimentale qui a plutôt porté sur l'université de Nanterre avec des chiffres très intéressants qui sont aussi donc qui figurent déjà dans ce kit là et bien entendu on attend avec impatience mais il faudra encore attendre si j'ai bien compris 2023 plutôt même fin 2023 les résultats effectivement de cette vaste enquête que le consortium Acadiscry est en train de mener dans une petite vingtaine d'établissements a déjà commencé à mener et poursuit donc dans des établissements et au total donc une vingtaine d'établissements il me semble voilà le comité de lecture on en a parlé et puis avec comme l'a dit Virginie Dupont tout à l'heure effectivement l'engagement de la CPU aussi qui pour nous était important puisque si nous ne bénéficions pas du soutien et de l'engagement ferme de nos présidentes et présidents d'universités je pense que les chargés de mission vice-président vice-président vont vite s'essouffler sur ces questions-là et on a besoin d'un appui d'un soutien au plus haut niveau donc nos présidents nos présidentes mais aussi le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui était à nos côtés et qui à travers la personne d'Anne-Sophie Barthès tout à l'heure viendra nous apporter nous apporter à démonstration totale de leur soutien voilà Dorothée je vais te laisser la suite et donc nous présenter un petit peu plus des éléments de contenu et d'usage du kit oui alors assez de suspense finalement on a beaucoup parlé de ce kit je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant comme on l'a déjà dit c'est un kit qui est structuré en trois parties peut-être si jamais il a un petit défaut c'est le défaut d'être trop complet du coup vous allez voir c'est un kit mais c'est un kit quand même qui fait 134 pages donc il y a beaucoup de choses dedans je vais vous montrer d'abord la première partie c'est une première partie qui est consacrée aux questions de cadre et de critères la première fiche est une fiche qui s'appelle contexte dans laquelle on a souhaité raconter l'histoire finalement de la prévention des discriminations l'histoire récente de la prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur et la recherche la place des politiques d'égalité femmes-hommes la place des politiques en direction des personnes handicapées mais également l'émergence des critères de l'origine de l'appartenance religieuse réelle ou supposée et des identités de genre ou des orientations sexuelles petit à petit on a vu ce paysage se dessiner effectivement comme le disait Pascal souvent en silo et donc notre idée c'était de créer un kit qui permette de travailler sur de multiples critères de discrimination en même temps c'est également une première fiche introductive qui vous explique cette méthodologie que vient de vous expliquer la Pascal et donc qui vous présente les éléments sur lesquels on s'est appuyé pour rédiger ce kit il y a bien évidemment une deuxième fiche pardon je suis un tout petit peu trop vite qui est le cadre juridique il était impensable de créer un kit de prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur sans avoir une fiche dédiée intégralement à la question du cadre juridique c'est une fiche qui a été rédigée par le défenseur des droits enfin par les équipes du défenseur des droits vraiment encore une fois merci c'est à mon avis une ressource extrêmement solide et fiable qui pourra rassurer les personnes qui sont en charge de ces questions dans les établissements à chaque fois qu'ils chercheront une définition ou une sanction un exemple etc ils trouveront dans cette fiche des éléments sur lesquels ils pourront s'appuyer facilement et puis toujours dans cette première partie il y a cinq fiches qui sont dédiées à des critères de discrimination en particulier il s'agit de fiches qui reprennent les principaux critères de discrimination sur lesquels travaillent en règle générale les personnes qui sont en charge de ces questions dans les établissements d'enseignement supérieur il y a des fiches sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes sur les violences sexistes et sexuelles sur les questions des origines et de la religion le handicap il y a également une fiche alors j'oublie une fiche orientation sexuelle identité de genre je crois je ne l'avais pas dit et puis il y a une fiche qui concentre trois critères dont on sent qu'ils sont émergents dans les établissements d'enseignement supérieur on a eu envie de donner un petit coup de pouce aux personnes qui avaient envie de s'en emparer il s'agit des questions de la particulière vulnérabilité liée à la situation économique l'appartenance syndicale et l'apparence physique ce qu'il faut retenir ici ce n'est pas le fond de ce que je suis en train de dire ce qu'il faut retenir c'est que chacune de ces fiches est structurée de la même façon l'idée c'est que vous y retrouviez les mêmes éléments à chaque fois c'est à dire un premier un premier endroit qui permet d'avoir des définitions de quoi parle-t-on exactement il y a également une partie avec des chiffres afin qu'on puisse savoir de quoi parle-t-on quand on parle de discrimination envers enfin appuyer sur ce motif-là en particulier quelles sont les données chiffrées il y a également une partie de cadre juridique de nouveau spécifique là sur ce critère et de nouveau rédigé par le défenseur des droits nous avons également eu envie de vous donner des pistes d'action sur chaque critère en nous appuyant sur des choses qui nous avaient été partagées et enfin dans chacune de ces fiches vous trouverez un petit endroit ressources dans laquelle nous avons énuméré les ressources sur lesquelles nous nous sommes appuyés ou les choses que nous avions pu collecter et qui nous semblaient utiles pour vous aider à trouver des informations sur ces sujets typiquement ce sont des fiches qui permettent d'acquérir des connaissances mais ce sont aussi des fiches qui permettent par exemple d'en diffuser si jamais vous souhaitez créer une formation ou une sensibilisation sur ces sujets vous pouvez vous appuyer sur des données qui sont contenues dans ces fiches la deuxième partie c'est une partie transversale c'est à dire que nous avons eu envie de donner à voir tous les domaines de la vie des établissements d'enseignement supérieur au sein desquels il était possible de construire et de mener des politiques de prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur et donc nous avons identifié six grands domaines qui sont d'abord la question de l'état des lieux et du diagnostic parce qu'il n'est pas possible de faire quoi que ce soit avant de savoir ce qui se passe réellement au sein de sa propre organisation donc nous avons donné des exemples nous avons donné des idées de méthodes pour pouvoir conduire des états des lieux ou des diagnostics sur ces questions là il y a une fiche dont Pascal a déjà parlé tout à l'heure qui s'appelle signaler et sanctionner les discriminations qui a été extrêmement largement rédigé par jury sup et donc là c'est pareil vous trouverez des informations à mon avis fondamentales et donc extrêmement fiables sur ces questions là que faire lorsqu'il y a une discrimination qui est mise au jour comment enquêter comment sanctionner etc. en fonction des différentes personnes qui sont concernées nous avons souhaité faire une fiche sur la question de la formalisation de l'engagement de l'établissement parce qu'on sait que lorsqu'il n'y a qu'une seule personne qui porte ces sujets elle s'épuise et donc il est nécessaire de faire savoir que ce n'est pas une personne mais un établissement qui s'engage et de façon à ce que chacune des personnels mais aussi chacune des personnes des étudiants par exemple au sein de cet établissement se sentent concernés et aient envie de participer à la prévention des discriminations dans son établissement nous avons également construit une fiche sur la question de la communication interne et externe on sait très bien que sur ces questions là c'est un enjeu majeur non seulement pour savoir faire savoir et diffuser de l'information mais également pour valoriser des actions à l'extérieur faire en sorte que l'établissement devienne par exemple un partenaire privilégié en raison de la prévention qu'il met en oeuvre dans son périmètre nous avons également bien évidemment créé une fiche formation enseignement et recherche parce que on ne parle pas de n'importe quelle organisation on parle d'établissement d'enseignement supérieur et par conséquent il est certain que c'est la prévention des discriminations est également ou la manifestation des discriminations est également un sujet de recherche est également un sujet de cours par exemple et donc nous avions envie de montrer ce qu'il était possible de faire et la façon dont on pouvait utiliser les résultats des recherches qui sont conduites par des enseignants chercheurs de l'établissement dans le cadre d'une politique plus vaste à la dimension de l'établissement et enfin parce qu'on ne fait rien sans gouvernance et sans moyens nous avons fait une fiche qui vise à proposer une structuration de la politique mais des personnes des entités qui sont constitutives de l'établissement de tous les comités etc qui pourraient être des acteurs fondamentaux dans le portage et le déploiement de ces politiques enfin Pascal a rédigé une fiche et demain qui a pour objectif d'envisager l'avenir de la prévention des discriminations dans les établissements d'enseignement supérieur qui montre les dernières évolutions qui fait des hypothèses sur la façon dont ces politiques pourraient se développer en espérant que cela trouve un écho chez vous et que cela vous donne envie de produire des politiques globales je ne vais pas signer non et enfin il y a une troisième partie alors c'est une troisième partie dont on a déjà parlé il y a une troisième partie dans ce kit qui est une partie à laquelle on tient beaucoup depuis le début on avait vraiment très envie de donner à voir des exemples concrets alors pardon je vais revenir en arrière c'est vraiment pas bien ce que je fais mais je le fais quand même parce que je voudrais vous parler de choses très pratiques notamment du fait comme vous voyez ici qu'il y a un certain nombre d'encadrés dans ces fiches ce sont des encadrés qui donnent des informations spécifiques qui vous donnent des idées d'action qui vous donnent des points d'attention sur certaines choses et il y a également comme vous pouvez le voir sur ces fiches là des liens hypertextes verts qui renvoient précisément aux fiches dont je vais vous parler dans la troisième partie alors qu'il y a également des liens hypertextes bleus qui vous renvoient vers des ressources extérieures voilà je vais juste faire la distinction pour que vous ne soyez pas perdus et donc les liens hypertextes verts vous renvoient vers ces fiches pratiques automatiquement quand vous cliquez vous allez à la dernière partie du kit cette troisième partie qui est une partie qui est donc constituée de 30 pratiques réelles ce sont des dispositifs des outils des initiatives qui existent qui ont été mis en oeuvre dans les établissements d'enseignement supérieur adhérents de la CPED qui ont accepté de prendre le temps de nous expliquer en quoi ça consistait de nous fournir un certain nombre d'informations notamment parce que vous le verrez toutes ces fiches comportent les mêmes rubriques on a essayé de faire quelque chose de systématique pour que vous puissiez vous y retrouver facilement il y a donc le nom du dispositif le nom de l'établissement la thématique traitée et donc pour chaque thématique il y a une couleur comme vous pouvez le voir sur le powerpoint le domaine de mise en oeuvre mais on a aussi demandé des informations très précises comme combien ça a coûté quelle a été la durée de cette action qui a été la personne qui était responsable mais aussi quels ont été les bénéfices et les difficultés de ces actions et enfin quels ont été les partenaires de cette action et sur chaque fiche vous verrez donc un résumé de l'action en espérant que ça vous donne des idées pour de faire ces choses là chez vous je reviens juste deux secondes sur le code couleur que vous voyez donc à gauche de cette slide vous voyez que on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une couleur par thématique de façon à ce que vous vous y retrouviez plus facilement on a donc des fiches qui sont qui correspondent à chacune de ces thématiques mais il y a quand même des thématiques qui comptent beaucoup plus de fiches que d'autres et notamment et c'est une bonne chose nous avons un très grand nombre de fiches toute discrimination et comme c'est l'objectif de ce kit de faire en sorte de déployer des politiques non pas en silo mais plus globales voilà elles sont plutôt à l'honneur Pascal est-ce que je te rends la parole oui pour aller un petit peu plus loin et se poser la question de bien et maintenant qu'est-ce qu'on fait de ce kit-là alors tout d'abord pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore trouvé je rappelle que vous pouvez le trouver sur le site de la FMD sur le site de la CPED et puis sur les sites des partenaires je pense du Messry je le regarde dans la salle on me dit oui du défenseur des droits peut-être voilà et d'autres établissements je sais que mon établissement déjà a souhaité aussi participer à ce partage-là et le propose déjà aussi en ligne et donc on vous invite à en faire de même n'hésitez pas nous avons travaillé là d'arrache-pied pendant deux ans pour que cette ressource-là puisse bénéficier au plus grand nombre et donc soit bien entendu consulter télécharger partager et donc en cette période de fin d'année et de cadeau moi je vous invite à le partager et à l'offrir à vos collègues à l'offrir aux étudiants à l'offrir aux étudiantes je suis sûr que ça leur fera plaisir et qu'ils verront l'année 2022 ceux de meilleurs hospices avec moins de discrimination ou en tout cas de espoir pour aller vers cet objectif-là côté usage justement si on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire on en parlait un petit peu précédemment déjà on peut il me semble effectivement mettre cette ressource-là à la disposition des étudiants des collègues on peut la placer par exemple sur l'ENT sur Moodle dans différentes versions de 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 cette plateforme qui qu'on offre à l'interne aux étudiants aux étudiantes et parfois ouverte aussi aux collègues donc aux côtés d'autres ressources si les établissements n'ont des des flyers des affiches qu'ils auraient déjà développées des vidéos etc à avoir en quelque sorte un outil de plus sur notre étagère des des ressources à la disposition donc de de la communauté universitaire on peut aussi il me semble l'envisager comme un support de formation et en particulier quand on forme les référents sur sur ces sujets-là que ce soit les étudiants ou les personnels et puis on peut aussi imaginer il me semble aller vers de nouvelles vers de nouvelles fiches pratiques on en a sélectionné 30 ici dans ce kit-là mais quand on regarde un petit peu déjà aujourd'hui les actions en cours dans certains établissements les projets que certains établissements ont il est fort probable que d'ici quelques mois quelques années on aura des pratiques également très intéressantes qui ne figurent pas forcément dans ce kit-là mais qui seront à partager alors reste à nous peut-être la CPED c'est un signal que j'envoie à notre président qui viendra à conclure tout à l'heure de s'organiser pour et bien collecter mettre en forme partager diffuser ces nouvelles fiches qui viendront il me semble qu'on peut aussi encore aller plus loin notamment vers des parties en partie plutôt des deux premières parties et du grand nombre d'informations que ces deux parties contiennent pour en extraire des indicateurs pertinents d'évaluation des politiques de prévention des discriminations dans l'ESR et on pourrait très bien imaginer par exemple que dans le cadre de l'évaluation des établissements par le HCERS pour formaliser encore davantage certains domaines par exemple je pense au domaine 4 du nouveau référentiel du HCERS pour les unités de recherche en particulier qui portent sur l'inscription des activités de recherche dans la société mais qui ne donne pas beaucoup plus de précision au-delà de ce titre-là et qui pourrait pour les unités de recherche mais aussi pour d'autres composantes de l'établissement et bien inclure certains indicateurs qui figurent dans ce kit-là et enfin pour aller encore plus loin pourquoi ne pas aller jusqu'à un label comme celui du DDRS qui prétend inclure des dimensions de l'égalité enfin qui inclut sur un axe une dimension d'égalité mais qui ne va pas qui ne couvre pas tout le spectre de la prévention des discriminations et donc un label prévention des discriminations donc qui pourrait être attribué effectivement aux établissements qui apportent la preuve de leur engagement à ce sujet voilà mais enfin en attendant l'avenir du kit est entre nos mains vous avez peut-être aussi de votre côté des idées d'application de prolongement de ce kit-là et en attendant donc d'accueillir à la tribune les trois derniers intervenants et intervenantes nous allons prendre avec Dorothée quelques questions qui ont été déposées dans le chat et tenter d'y répondre mais je voudrais avant de du coup rentrer dans cet échange-là remercier encore une fois très chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce kit en particulier Dorothée sans qui cette ressource-là serait loin de ressembler à ce qu'elle ressemble aujourd'hui et qui probablement même ne serait pas encore terminée je pense qu'on en sera encore au stade de la rédaction pour plusieurs mois peut-être quelques années encore donc merci Dorothée merci merci beaucoup je vous propose qu'on passe maintenant aux questions donc je vais poser une première question Pascal une question facile en termes de ciblage ce kit s'adresse-t-il directement aux étudiants ou plutôt aux référents anti-discrimination il me semble que les référents anti-discrimination égalité diversité etc encore une fois ils prennent des noms différents dans les établissements sont les personnes qui auront l'usage le plus étendu de ces 134 pages il y a certains aspects spécifiques etc qui pourraient peut-être éloigner de ce kit là les étudiants mais nous l'avons aussi conçu au moins pour certaines parties pour des étudiants qui souhaitent qui souhaitent s'engager il y a d'ailleurs dans les fiches pratiques des exemples d'actions qui ont été menées par des étudiants et qui peuvent très bien être reprises ou donner lieu à des actions similières dans les établissements et par ailleurs si jamais je peux compléter cette réponse notre idée bien sûr c'est de nous adresser aux référents dans les établissements d'enseignement supérieur mais bien sûr on est tout à fait conscient du fait qu'ils ne peuvent pas travailler seuls sur cette question et donc c'est aussi un kit qui a vocation à réunir les ressources les connaissances les outils qui pourront eux diffuser auprès d'autres peu importe par exemple le responsable communication de l'établissement dans lequel travaille le référent peut s'emparer des informations qui sont dans ce kit pour construire une communication plus inclusive pour communiquer sur les actions de l'établissement en matière de prévention des discriminations par exemple l'objectif c'est de faire en sorte que toutes les parties prenantes de l'établissement soient embarquées dans la mise en oeuvre de cette politique mais également que ces politiques fassent et un écho dans l'écosystème direct de l'établissement d'enseignement supérieur donc bien sûr les étudiants sont indirectement une cible de ce kit puisqu'on espère que des enseignants chercheurs vont avoir envie de traiter de ces questions dans leurs cours par exemple et de faire en sorte que les étudiants soient plus sensibilisés et à l'issue comme le faisait remarquer Virginie Dupont quand ils sortiront de l'université et qu'ils iront sur le marché du travail ils seront mieux déconstruits plus sensibilisés sur ces questions plus alertes et donc mieux en mesure de prévenir discrimination dans le monde du travail une question suivante qui est s'applique-t-il ce kit également aux établissements privés de l'enseignement supérieur et de la recherche alors ce kit a été conçu avant tout pour l'établissement public donc certaines parties notamment juridiques concernent uniquement le secteur public mais je ne sais pas je n'ai pas de pourcentage précis en tête mais en tout cas plus d'une très grande partie du kit bien entendu tout à fait dans le sens des attentes et des besoins du secteur privé de l'enseignement supérieur et de la recherche une autre question est-il prévu que les données soient actualisées et à quel rythme ça c'est pas gentil comme question parce qu'on vient juste de terminer et vous nous dites déjà que c'est has been c'est ça donc je pense qu'on va prendre un petit peu de repos pour les semaines et les mois à venir et puis nous allons y réfléchir nous allons réfléchir et voir la façon dont nous allons pouvoir nous organiser mais ça reste bien entendu dans nos objectifs pour mettre à jour ces informations ne serait-ce que sur un plan juridique on sait bien toutes et tous que le droit évolue sans cesse et en particulier sur ces questions-là parce qu'on voit bien que malheureusement de nombreuses affaires viennent nous bousculer à l'interne et parfois le droit n'est pas toujours là pour nous aider à avancer sur ces sujets-là donc on espère aussi que le droit va suivre va nous aider va bouger va avancer et qu'on va pouvoir sur ces dimensions-là mettre certaines choses à jour dans de prochaines versions puis comme je le disais également sur le côté fiches pratiques ça pourrait être intéressant d'élargir ce partage-là à un plus grand nombre d'établissements en partant du modèle ou en tout cas en l'aménageant des fiches pratiques qui figurent déjà dans ce type-là Autre question au sein des fiches est-ce que les 25 critères de discrimination sont abordés ou ce sont uniquement les types de discrimination les plus répandus dans l'enseignement supérieur ? Alors non les 25 critères ne sont pas abordés on ne voulait pas non plus renforcer le côté en silo de faire 25 critères les uns après les autres il nous a semblé en fait on a beaucoup discuté de ce sujet-là c'était vraiment un préalable là aussi dans nos premiers échanges et le choix que nous avons fait c'est de croiser finalement la dimension politique ou en tout cas tel que ces sujets-là se posent dans l'enseignement supérieur et la recherche donc avec la question d'égalité entre les femmes et les hommes incluant la question des violences sexistes et sexuelles d'un autre côté la question du racisme et antisémitisme tel qu'elle est définie là aussi dans l'enseignement supérieur et la recherche le handicap et puis les questions LGBT qui arrivent là comme je le disais aussi qui sont partagées par différents référents ou thèmes voilà ça nous a paru être finalement au regard des actions du travail des référents dans les établissements les principaux sujets sur lesquels nos collègues étaient positionnés et se poser des questions quant à l'articulation et la façon d'aller encore plus loin ça ne veut pas dire que sur tous les autres sujets et sur les autres critères il n'y a rien à faire bien au contraire c'est pour ça que la première partie se termine par une fiche autres critères dans laquelle d'autres critères sont évoqués et esquissés mais on pourrait aller plus loin sur d'autres d'autres thèmes d'autres critères l'âge l'apprentissage physique on en a déjà parlé etc. et là aussi on pourrait dans le cadre d'une mise à jour à envisager peut-être aller plus loin sur certains critères tels que les discriminations se posent pour les étudiants les étudiantes ou chez les personnels qu'ils soient administratifs ou enseignants enseignants-chercheurs alors une question supplémentaire vous avez mentionné un label spécifique quid du label diversité c'est une bonne question n'est-ce pas c'est une bonne question parce que le label diversité on en a parlé alors c'est une bonne question parce que d'où je parle donc depuis la FMD le label diversité a vraiment une grande importance donc moi automatiquement quand on a parlé de formaliser l'engagement des établissements j'ai pensé au label diversité et puis nous avons reçu une fiche pratique nous parlons de l'expérience du de l'UOA de non pas du label d'un établissement qui avait tenté d'obtenir le label diversité et on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas très pertinent pour les établissements d'enseignement supérieur donc ça reste une possibilité la position publique tout à fait la position de la FMD sur le label c'est que finalement les exigences du label forment une grille intéressante pour faire un état des lieux de ces pratiques en interne des outils des dispositifs qui existent déjà des procédures c'est une grille de lecture qui peut être intéressante pour des établissements d'enseignement supérieur pour autant elle est sans doute pas complètement adaptée aux établissements et donc l'expérience qui a été conduite n'était pas très concluante donc finalement nous ne l'avons pas mentionné en tant que tel dans la partie formalisation de l'engagement du kit il y a deux questions sur est-ce qu'il va y avoir une version anglaise du kit dès que nous aurons de nouveau du budget peut-être voilà on va dire ça donc on fait un appel au don on va ouvrir une cagnotte sur je ne sais pas quel site en ligne non c'est pas prévu pour le moment mais si le besoin s'en fait sentir pourquoi pas on peut aussi y réfléchir mais bon comme le Dorothée le disait c'est aussi beaucoup une question de moyens mais si effectivement nous trouvons les moyens avec le besoin s'en faire sentir pourquoi pas dans l'immédiat il y aura donc ce kit qui sera en ligne sur nos pages respectives sur nos sites respectifs sachez que vous pouvez l'imprimer en entier même s'il est très gros ou imprimer uniquement les fiches qui vous intéressent voilà nous sommes de retour nous ont rejoint Anne-Laure Thomas qui est la directrice diversité équité et inclusion de L'Oréal et qui est la coprésidente de la FMD et Philippe Piotard qui est chargé de mission égalité diversité à l'université de Lyon 1 et le président de la CPED on va leur donner la parole pour un petit mot de conclusion Anne-Laure je te laisse la parole merci Dorothée bonjour à toutes et à tous je suis vraiment ravie d'être parmi vous cet après-midi pour célébrer la naissance de ce kit de prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur alors comme l'a dit Dorothée je suis la coprésidente de la FMD l'association française des managers de la diversité et j'en suis ravie je suis ravie parce que c'est une association loi 1901 qui réunit des employeurs qui sont tous soucieux d'élaborer et de déployer des politiques de prévention des discriminations et de favoriser l'inclusion au sein de leur établissement et dans les entreprises membres de la FMD on a le plaisir d'avoir une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur dont l'université de Lorraine que je salue tout particulièrement alors à la FMD on est convaincu mais convaincu que c'est important de créer des ponts entre le monde de l'enseignement le monde de la recherche et le monde de l'emploi tout d'abord parce que les étudiants d'aujourd'hui on le sait seront demain sur le marché du travail ils seront au sein d'une équipe ils seront peut-être managers et donc pour nous c'est essentiel de leur apprendre à prendre progressivement conscience de toutes les responsabilités dans les collectifs de travail pour ces raisons à la FMD on a vraiment à coeur de favoriser la déconstruction des stéréotypes et de diffuser des informations en lien avec la prévention des discriminations et diffuser des informations dès la formation c'est essentiel de ne pas commencer au moment de l'entrée dans l'entreprise mais de commencer bien avant et c'est dans cet esprit qu'on diffuse par exemple tous les deux ans une enquête qui est dédiée aux stéréotypes de genre des étudiants dans les grandes écoles en partenariat avec la conférence des grandes écoles cette cartographie cette cartographie des stéréotypes de genre des étudiants des grandes écoles permet de mieux comprendre leur influence sur les choix de formation et sur les choix de carrière ça permet d'identifier les leviers également dont disposent les grandes écoles pour pouvoir agir et permettre de proposer un vivier d'I&I aux employeurs ces enquêtes ont fait l'objet de deux publications une en 2019 une en 2021 elles sont toutes sur le site de l'AFMD elles sont gratuites alors vraiment je vous invite à y aller à les prendre à les lire et en parler autour de vous dans cette même perspective pour nous l'un des objectifs de ce kit est de faire en sorte que les conditions d'études des jeunes soient autant que possible diminuées de discrimination mais également qu'elles fournissent des repères et des connaissances dans ce domaine et qu'elles pourront mobiliser en fait toutes ces compétences qu'elles pourront être mobilisées lors de leur entrée sur le marché du travail le deuxième point qui est essentiel à l'AFMD c'est que on apprend du monde de la recherche c'est une spécificité de notre association de s'appuyer autant que possible sur l'expertise des enseignants des chercheurs pour encadrer nos activités et pour guider toutes nos réflexions l'AFMD partage les résultats de ces travaux au sein de quatre collections de publications dont deux sont intitulées analysées et questionnées ça donne d'avoir précisément les résultats des recherches scientifiques originales conduites sur la question des discriminations et du management de la diversité au travail en collaborant à la création de ce kit des préventions des discriminations dans l'enseignement supérieur on a souhaité partager avec le monde universitaire nos méthodes de co-construction et de diffusion de connaissances dans une perspective très opérationnelle Les adhérents de l'AFMD partagent les préoccupations des membres de l'ACPED concernant le manque de temps le manque de ressources pour mener à bien des politiques efficaces et c'est pour cette raison qu'on a choisi un format kit ce format il a déjà fait ses preuves auprès des membres de l'AFMD et il facilite la diffusion et la circulation des informations et des ressources qui sont essentielles et c'est un format également on le sait qui est accessible à toutes et à tous Enfin je vous le disais tout à l'heure l'AFMD c'est un collectif d'employeurs c'est une association d'employeurs Or dans les établissements d'enseignement supérieur il n'y a pas que des étudiants il n'y a pas que des étudiantes ce sont également des employeurs et bien souvent dans les échanges qu'on peut avoir avec les référents des établissements d'enseignement supérieur privés ou public on constate que les étudiants sont au centre des préoccupations et on le comprend et c'est normal pour autant tout comme dans les entreprises les associations ou les collectivités territoriales les établissements d'enseignement supérieur ont des responsabilités en matière de prévention des discriminations envers les membres de leur personnel les agents administratifs et les enseignants chercheurs ou chercheuses Or parfois ils n'ont pas toujours les ressources les outils pour conduire ces politiques à la hauteur de tous les enjeux On espère que ce kit pourra permettre de soulever cet aspect des choses et participera à structurer à conduire des politiques ambitieuses et cohérentes en direction de tous les publics des établissements avec le soutien des directions En conclusion je voulais vous dire ma fierté de voir la FMD associée à la CPED associée aux défenseurs des droits au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et à tant d'autres secteurs dans la création de cette ressource qui je l'espère participera à améliorer de façon significative la prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont mis du temps qui se sont investies dans ce projet les personnes qui ont contribué à cette publication Évidemment j'ai une mention spéciale une spéciale dédicace à Dorothée à Marie à Manon à Sandrine pour tout le travail que vous avez fourni Vraiment merci à toutes et à tous Enfin je vous souhaite une bonne découverte de ce kit Prenez-le en main regardez-le et beaucoup de succès dans la conduite de vos politiques de prévention des discriminations Merci beaucoup Anne-Laure Philippe est-ce que je peux te donner la parole ? Oui bien sûr je vais la prendre merci Alors je reprends un terme qu'Anne-Laure a utilisé à l'instant que j'avais mis au début dans ce que j'avais prévu de dire sinon quand même je ne vais pas l'admettre mais c'est vrai que c'est la fierté qui m'est venue à l'esprit la fierté d'avoir pu aller au bout d'un projet comme ça parce que si je reviens en arrière ce n'est pas deux ans mais j'ai retrouvé un mail de Pascal il y a trois ans en septembre 2018 où il invitait justement le réseau CPED à réfléchir aux questions de discrimination à partir de ce qu'il faisait déjà à l'université de Lorraine et je pense que moi aussi je veux remercier bien sûr mais je veux remercier tous les deux surtout parce que vous avez su vous coordonner ce qui n'était pas forcément évident parce que enfin là ce qu'on ne voit pas dans le kit c'est qu'il y a la rencontre de deux cultures très différentes et il a fallu qu'on apprenne à communiquer à travailler ensemble mais le résultat justement c'est aussi le résultat de la rencontre de cette culture sinon peut-être que si on n'avait pas rencontré la FMD on serait encore en train d'y réfléchir à ce kit et on aurait plein d'idées mais ils ne seraient toujours pas là donc voilà et puis vous avez su aussi coordonner une équipe et ça je pense que c'est un point important en tout cas en tant que président de la CPD qui me touche c'est que quand Pascal tout à l'heure tu as rappelé qu'il y avait eu 86 fiches qui étaient à remonter des établissements on a été surpris mais comme le ministère a été surpris de recevoir 86 réponses à l'appel à projet sur les violences sexuelles bon voilà donc 86 peut-être c'est le chiffre qui compte en tout cas ça veut dire qu'il y a des choses qui se font et il y a des choses qui désirent se faire aussi c'est-à-dire qu'il y a des volontés d'agir donc ça aussi c'est important puis tu l'as bien dit 25 experts au mois d'août après l'année qu'on avait passé on était tous épuisés et puis quand même on a pu trouver une solidarité des gens qui ont pris sur leurs vacances pour lire quand même 130 pages quoi avec des retours qui étaient vraiment intéressants aussi parce que c'était pas juste des corrections de forme il y avait vraiment une réflexion donc c'est vraiment un travail collectif c'est le résultat d'un travail collectif alors bien sûr il y a des personnes qui sont en avant et puis il y a des personnes qui sont là qui ont fait fonctionner les choses alors pour moi il est important aussi à différents niveaux ce kit tout d'abord parce que il ouvre un domaine qui est celui des discriminations qui est contenu dans l'émission de la conférence des charles de mission égalité diversité depuis son origine mais qui s'actualise seulement très récemment et ce kit en fait partie et notamment la CPED a déjà produit des documents par exemple en 2015 elle publie un vademecom sur les violences sexuelles dans l'enseignement supérieur réédité en 2017 en 2018 elle produit un guide pour la mise en place des dispositifs d'accompagnement de prévention etc mais là où c'est super ce qui s'est passé c'est que Pascal a travaillé quasiment tout seul au sein de la CPED à un moment où nous étions collectivement quand même centrés sur les questions de violences sexuelles et sexistes et ça prouve que justement la force d'une structure comme la nôtre qui rassemble des chargés de mission et des VP c'est que justement on peut peut-être mener enfin pas peut-être on peut mener plusieurs projets en même temps qui sont tous dans le cadre de notre périmètre mais qu'on a du mal à traiter individuellement justement parce qu'on est souvent isolé et ça a bien été rappelé par Dorothée tout à l'heure le fait que ce dont on parle ce ne sont pas des actions d'individus qui ont un titre de chargé de mission ou de vice-président ou de vice-présidente mais on parle bien d'établissements qui s'engagent dans des politiques d'égalité et je peux vous dire une chose c'est que les retours qu'on a déjà depuis plusieurs mois en termes d'attente de ce kit sont considérables alors on va voir ce que ça va donner mais il y a vraiment des attentes des demandes et pas seulement des chargés de mission mais des directions des ressources humaines des directeurs généraux de services et des GGS des gouvernances donc ça veut dire qu'il y a vraiment une attente alors le kit est là j'espère qu'il va combler ses attentes et s'il y a attente peut-être que justement les questions qui consistaient à dire quand est-ce qu'on va faire une mise à jour peut-être qu'on sera moins seul pour faire ces mises à jour parce qu'il y aura aussi j'espère j'imagine des retours des retours d'expérience ensuite l'importance de ce kit il vient aussi du réseau et ça aussi c'est important c'est-à-dire qu'il y a effectivement la rencontre AFMD et puis CPED mais il y a aussi le soutien du ministère il y a aussi le défenseur des droits il y a aussi la CPU et là pour nous c'était évident avec Pascal quand on avait discuté qu'est-ce qu'on fait pour le lancement c'était évident que ça devait partir d'ici c'était évident parce que ce que nous faisons là c'est pour nos établissements et pour que ça soit entendu que ce soit partagé quoi de mieux que de réfléchir et de partir d'un lieu qui est celui qui rassemble justement nos présidents d'établissements ensuite bien évidemment il est important sur le fond ce kit et notamment il est important parce qu'il permet de rompre avec ce que Pascal a appelé la politique de la défense des discriminations en silo c'est-à-dire qu'on voit dans nos établissements mais c'est aussi l'enjeu le plus large dans la société on voit des défenses spécifiques de discrimination légitime sauf qu'à l'échelle de l'institution on ne peut pas se laisser emporter par un saucissonnage des interventions il faut bien sûr des interventions spécifiques mais on ne peut pas les penser indépendamment d'une vision globale d'une réflexion globale d'un travail qui pose les questions juridiques les questions de droit et qui pose également les questions de logique de mécanisme vous avez parlé de stéréotypes mais bien évidemment qu'il faut travailler sur l'ensemble des processus qui produisent les discriminations et pas seulement je dirais les discriminations légales mais aussi les discriminations discrètes mais aussi les discriminations d'usage qui parfois rendent acceptables un certain nombre de choses qui sont par ailleurs inacceptables du point de vue de l'éthique même si ça peut passer au niveau du droit donc là je crois qu'on a un outil qui va vraiment nous aider à avancer et puis bon j'ai écrit plein de choses mais je ne vais pas tout dire mais peut-être que j'ai bien entendu ce que disait Pascal quand il disait que la CPD jouera sans doute le rôle de recueil mais elle le joue déjà notamment avec Anissa qui met régulièrement je vous invite à aller sur le site qui produit des cartographies des actions notamment par exemple sur la question LGBTQI le 17 mai il n'y a qu'à aller voir la cartographie des actions faites dans nos établissements et on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui se font partout donc l'intérêt de ce kit c'est que pour l'instant on essaie de rassembler des actions ponctuellement justement ciblées sur un type de discrimination mais que là on aura non seulement ce travail qui se faisait déjà mais en plus cet outil beaucoup plus large et auquel je suis totalement fier donc d'avoir associé l'association enfin je ne l'ai même pas associé puisque c'est parti encore une fois de Pascal qui a eu qui a eu l'intelligence pas seulement tactique mais également intellectuelle en termes de réflexion de s'associer à la FMD et ensuite ça a donné ce gros travail avec les différents partenaires je n'oublie pas Jurisup mais c'est vrai qu'on a eu aussi cette chance d'avoir les juristes qui nous ont épaulés le défenseur des droits parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue non plus c'était d'ailleurs la question tout à l'heure c'était la découverte de spécificité nos juristes ont des points de vue des analyses le défenseur des droits en a d'autres parce qu'on n'a pas les mêmes questionnements et c'est cette rencontre qui me paraissait très pertinente et pour tout cela je vous remercie nous accueillons Anne-Sophie Barthez qui est la directrice générale de l'enseignement supérieur de l'insertion professionnelle du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour un mot de conclusion merci beaucoup merci à toutes et à tous et vraiment ravie de partager ce moment avec vous et pardon de ne pas avoir pu ouvrir cet événement mais voilà je le conclue finalement je suis ravie parce que ce kit vous l'avez dit est le résultat d'un travail collectif formidable et collectif entre des personnes qui ne se ressemblent pas des établissements des associations les référents les VP les collectivités etc et c'est vraiment le fruit et le défenseur des droits pardon et c'est vraiment le fruit de ces regards croisés et j'ai entendu tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des discussions franches sur ces sujets compliqués et c'est ça qui est bien et qui fait que qui font que le kit un existe et deux pourra être approprié par toutes les parties prenantes quelles qu'elles soient et d'où qu'elles d'où qu'elles parlent donc véritablement très heureuse de partager ce moment-là on parlait de fierté je le sens tout à fait en écoutant tous vos tous vos propos alors le ministère a publié ces dernières années des documents de référence sur ces questions montrant évidemment tout son engagement tout d'abord en 2019 une fiche réflexe racisme antisémitisme comment agir dans l'enseignement supérieur là encore évidemment on a tous un objectif commun mais comment on s'y prend sur le terrain dans la vraie vie comme je le dis souvent pour avoir les bons réflexes au bon moment puis un guide paru en novembre 2020 enquêté sur les violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur et la recherche là encore je vais en dire un mot juste ensuite mais c'est un guide qui a été un premier pas important sur ce sujet et enfin en mai dernier le guide lutter contre la haine et les discriminations anti-LGBT dans l'enseignement supérieur et la recherche bref petit à petit chacun apporte sa pierre à l'édifice et ce sont toutes ces approches complémentaires et diverses qui font que les établissements peuvent s'en saisir et que grâce à des approches différentes chacun y trouve sa solution parce que je pense aussi que malgré évidemment des grandes lignes directrices qui doivent nous guider c'est le terrain c'est l'établissement c'est la collectivité c'est l'association c'est l'entreprise qui doit trouver ensuite sa propre solution et sa propre manière de faire alors ce quitte je ne vais pas évidemment vous le détailler ça a été l'objet de cette dernière heure et demie mais je voulais vous dire qu'il vient juste après le plan VSS violences sexuelles le plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes qu'a lancé la ministre ce n'est pas rien 7 millions d'euros sur 5 ans avec ça a été abordé il y a quelques minutes un appel à projet un premier appel à projet de soutien aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui voulaient se lancer et avoir quelques euros d'impulsion si j'ose dire à leur politique important de lutte contre ces violences là lancé en juillet dernier beaucoup de réponses on l'a dit alors j'avais 90 projets c'est peut-être simplement 86 je ne sais pas si c'est le nombre le nombre magique mais en tout cas ils ont tous été déposés tous été lus et très attentivement et nous avons décidé d'en financer 50 premiers mais évidemment dans ces appels à projet l'objectif n'est pas de récompenser les meilleurs l'objectif est de récompenser tout le monde nous avons peut-être commencé par ceux qui étaient les plus près les 50 premiers pour la somme de 700 000 euros mais évidemment cet appel à projet va se réitérer dans les mois qui viennent par ailleurs et en parallèle le ministère met à disposition de tous les établissements des sessions de formation très concrète gratuite depuis le mois d'octobre qui se déroule donc une fois par mois sur le site du ministère on a beaucoup parlé de ça avec les équipes de la DGCIP et c'est la technique la manière de faire qui nous a paru la plus opérationnelle on vient au ministère on discute de manière très informelle très franche très simple de ces sujets-là on partage on cherche des solutions des solutions ensemble dans l'élan ensuite de la publication du kit l'année 2022 verra les séminaires entre le ministère et les référents racisme et antisémitisme se tenir chaque semestre enfin et vous le savez le maestri est engagé dans une démarche de double labellisation AFNOR égalité-diversité c'est une démarche importante et les auditions récemment réalisées par l'AFNOR ont conduit conduisent le ministère à questionner des procédures en matière de recrutement évidemment de développement de carrière pour veiller évidemment à un environnement de travail favorable qui évite toute forme de discrimination ce que je voulais dire pour conclure c'est que la sortie de ce kit le lancement de ce kit c'est un cap qui est franchi et ce que je viens d'entendre le confirme on sort et j'y suis très sensible on sort de l'isolement du sujet et de ceux et celles qui le portent parfois je suis universitaire je sais comment ces sujets sont traités en université évidemment comme d'autres sujets personne n'est contre il y a souvent des référents il y a souvent des chargés de mission parfois des vice-présidents en charge de ces sujets-là mais trop souvent jusqu'à il y a peu encore ces chargés de mission aux référents étaient ou pouvaient être un peu isolés désormais ce n'est plus le cas les établissements se sont saisis à bras le corps du sujet on a fait un sujet stratégique qui ne doit plus être traité en silo j'ai entendu il y a un instant je suis très sensible à ça parce qu'il faut prendre le sujet à 360 degrés et le traiter de manière transversale globale pour ne rien laisser passer des discriminations qui sautent aux yeux évidemment jusqu'à celles qui sont beaucoup plus souterraines et que l'on a fini par admettre sans y prendre garde voilà donc je souhaitais vraiment être présente aujourd'hui et je remercie Pascal Mouraussini et toutes les équipes d'ADG CYP d'avoir contribué à cela je suis ravie de partager ce moment-là c'est important et redire que le maestri était aux côtés évidemment de tous ceux qui ont participé à l'élaboration du kit et puis de tous ceux et celles qui sur le terrain voilà se coltinent si j'ose dire parce que je crois qu'on peut dire se coltinent pardon de le dire de cette manière-là ce sujet sur lequel tout le monde est d'accord au départ mais ensuite quand il faut le prendre à bras le corps et trouver des solutions concrètes pour chacun et chacune c'est une autre paire de manches donc bravo à eux bravo à elles et je souhaitais vraiment voilà vous témoigner par ma présence tout à fait modeste évidemment mais par ma présence l'attachement du maestri à ce sujet-là merci beaucoup merci beaucoup Anne-Sophie Barthès je vais maintenant vous dire juste un tout petit mot de conclusion j'avais prévu un mot avec plein de remerciements et plein de choses sur la collaboration de ce kit vraiment ça fait plus d'une heure et demie qu'on dit que c'est un travail collectif qu'on est très content d'avoir travaillé à plusieurs etc. d'avoir uni nos forces donc je pense que je vais vous épargner ça je vais juste vous dire deux choses je vais quand même faire un remerciement très spécifique à tous les référents des établissements adhérents de la CPED qui ont donné de leur temps pour nous expliquer leur pratique mais aussi pour relire le kit effectivement pendant l'été merci beaucoup parce que c'était un énorme travail et votre rapport a été vraiment fondamental le deuxième petit mot que je voudrais faire c'est un mot en direction des étudiants parce que c'est vraiment une chose qui est très enfin pour moi qui est vraiment quelque chose d'important il y a énormément d'étudiants qui ont participé à la création de ce kit de différentes façons d'abord il y a des étudiants de l'UPJV et de l'EHESS qui ont contribué au recueil des pratiques des établissements ils ont fait des entretiens ils ont rédigé des synthèses etc. et donc ils ont participé à la création de ce kit et c'est vraiment quelque chose enfin voilà ils étaient 14 à l'UPJV plus 3 à l'EHESS je trouve que c'est intéressant de savoir qu'il y a des étudiants qui sont intéressés par ces thématiques ils sont prêts à s'investir sur ce type de sujet et puis la CPED et la FMD ont accueilli des stagiaires qui ont travaillé très spécifiquement sur ce projet et donc je veux citer Adrien Blondel Marine Lotz et Arthur Bénard qui vraiment ont travaillé d'arrache-pied sur ce projet vraiment un très très grand merci pour votre travail tenace et fondamental dans la construction de ce kit et bien sûr n'hésitez pas à intégrer le lien hypertexte de ce kit dans votre CV parce que je pense qu'il parlera de votre expertise un dernier mot pour cette intuition effectivement comme disait Pascal Yotard l'intuition de Pascal Tisserand qui a eu cette idée de ce kit de cette vision d'une vision globale de la prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur c'est cette idée qui a cheminé petit à petit et qui a permis la création de ce kit donc un grand prévôt et merci Pascal de nous avoir donné l'opportunité de travailler avec toi sur ce projet je vous souhaite à tous et toutes une très bonne découverte de ce kit une bonne lecture bien sûr si jamais vous avez des questions ou des remarques on est à votre disposition écrivez-nous n'hésitez pas l'objectif c'est bien sûr de comprendre si jamais il est vraiment adapté comment est-ce qu'on pourrait l'ajuster par exemple diffusez-le le plus largement possible l'objectif c'est c'est vraiment de faire en sorte que chacun et chacune ait accès à ces informations donc vous pouvez télécharger ce kit gratuitement sur nos sites internet respectifs faites-le diffusez-le le plus largement possible et on espère que vous y trouverez une source d'inspiration on vous souhaite à tous une très bonne fin de journée merci d'avoir été avec nous merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo